Eh bah dis donc, ça bosse dur, hein ? Hein ? Mais de quoi ? Bon, t'as avancé sur la suite ? Mais de quoi ? Bah, de quoi ? De l'épisode 4, tiens. Mais t'es qui ? C'est pas possible ! Tu sais très bien qui je suis. Je te rappelle qu'on est quelques-unes derrière. Mais c'est quoi ce délire ? Ce délire, c'est que nous, on attend la suite. Et tes abonnés aussi. Ils sont 100 maintenant, tu pourrais faire un effort quand même. À qui tu parles ? Euh... Ah, même. Ok. Bref, ça te dit qu'on tourne ? J'ai la méga motte. Ok. Cool. Bon, si tu veux, je prépare du thé pendant que tu te prépares. Ça marche ? On n'a qu'à faire comme ça. Ok, vous ne l'auriez pas compris, ceci est la deuxième partie de l'épisode sur Matrix, Neuromancien et Inception. Si vous n'avez pas vu la partie mien, je vous conseille d'aller la voir ici. On en était où déjà ? Ah oui, Sion. Dans Matrix, il s'agit de la dernière cité peuplée d'hommes libres dans le monde réel. Qu'en savons-nous ? C'est une cité, la dernière de l'humanité. On n'a pas d'autre refuge. Et où est-elle ? Dans le sous-sol, près du centre de la Terre, à la chaleur. Pour le coup, dans le roman, on a l'exact opposé. Sion est une colonie en orbite autour de la Terre. Pour y accéder, on prend une navette depuis Orly, en remontant visiblement un puits, jusqu'au terminal de la chale. Ne demandez pas, ils disent pas ce que c'est. Puis du terminal, en prenant un taxibule. Tout est normal. Petite précision, ce voyage de la Terre vers Sion inclut une inversion de la gravité, ce qui nous indique que la colonie doit se trouver assez loin de la Terre ferme. Et ce qui peut provoquer des malaises, plus ou moins graves, pouvant aller jusqu'à des hallucinations. Sion avait été fondé par 5 travailleurs qui avaient refusé de rentrer, qui avaient tourné le dos au puits et commencé à construire de leur côté. Ils avaient souffert de déficience calcique et de défaillance cardiaque avant que la gravité centrifuge ne fût établie dans le torse central de la colonie. Vue depuis la bulle du taxi, la coque bricolée de Sion évoquait le patchwork des taudis d'Istanbul avec les plaques irrégulières et décolorées, griffonnées au laser de symboles Rastafari et des initiales des soudeurs. Alors, juste comme ça, je ne sais pas comment fonctionne ce système de puits, mais ça a l'air vachement pratique pour, genre, je ne sais pas, envoyer l'humanité dans l'espace. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire tout dans le coup, quoi. Bref, en l'occurrence, on pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais si les deux cités ne sont pas construites au même endroit, elles sont toutes les deux isolées du reste du monde. Et si la Sion du livre est peuplée de Rasta, celle de Matrix Reloaded semble majoritairement composée de Babacool et de Rasta, aimant bien faire la fête. Autre chose à noter ? Vous souvenez-vous comment les équipages des vaisseaux font pour désactiver les sentinelles qui les attaquent ? EMP armé. Ça fait sauter tous les systèmes électriques dans le champ d'action. C'est notre seule arme contre les machines. EMP signifie « pulsions électromagnétiques », traduit parfois en français par « bombes à impulsion ». Si vous vous souvenez, dans la description de Keyes, on apprenait qu'il y avait eu une guerre avec la Russie. Un peu plus loin, on apprend que durant cette guerre, des navettes ont pu faire une percée dans les défenses des ennemis en utilisant des bombes à impulsion. Ces bombes, qu'elles soient nucléaires ou non, existent réellement. Les impulsions électromagnétiques peuvent être d'origine humaine, comme les armes utilisées dans le livre ou dans le film, mais elles peuvent également être d'origine naturelle, comme les éclairs. C'est ce principe qui fait qu'en cas de fortes orages, vos appareils électroniques en prennent un coup, comme vos télévisions ou vos ordinateurs, qui n'aiment pas c'est du tout. En parlant d'ordinateur, il va être temps de s'attaquer à ce qui touche à la programmation. Dans le roman, on apprend que les logiciels sont protégés par de la glace. pour Générateur de logiciels anti-intrusion par contre-mesure électronique. Bon, en version originale, c'est plus simple, c'est ICE, pour, attention à l'accent, Intrusion Contre-Mesures Electronics, soit contre-mesure électronique. Il s'agit d'un terme inventé par William Gibson dans la nouvelle gravée sur Chrome en 1982. La glace est représentée par des murs de glace, de pierre ou de métal, ce qui correspond plus ou moins au parfum ou firewall inventé quelques années plus tard. Dans la science-fiction, il y a plusieurs types de glace. La blanche, qui va simplement déclencher une alarme. La grise, qui sert à se défendre. Et la noire, qui va traquer l'entrée pour le détruire. Oui, parce que la glace peut être une intelligence artificielle. Et là, je vais extrapoler, mais je suis à peu près sûre qu'on peut rapprocher la Black Eyes de... la chance, mais... Attention, ceci est une théorie, pas une affirmation à prendre pour argent comptant. Disons que, vu sa complexité et vu qu'elle est peuplée de logiciels, la matrice est un système d'exploitation. Comme votre Mac OS X, votre Linux Mint 18, votre Windows Vista. Je suis désolée pour vous si c'est le cas. Regardons. Au départ, l'agent Smith et les autres agents font ici clairement office d'une sorte d'antivirus. Ils doivent empêcher les intrusions de programmes dans la matrice, qui pourraient nuire au système d'exploitation. Et Smith n'hésite pas à tuer pour cela, passant par la corruption pour parvenir à exterminer la menace. Bon, vu son efficacité et ses dommages collatéraux, on va imaginer que la matrice est un système Windows, et que l'agent Smith est avast. En fait, Smith est une IA qui finit par prendre conscience du fonctionnement de son univers. Et de pare-feu d'antivirus, il finit par devenir un virus intelligent, tellement obsédé par la mission qu'il s'est donnée, qu'il tente d'intégrer et d'envahir le monde réel. « Smith, qu'il se soit, il n'a pas de profil d'un agent. » « J'ai besoin de m'échapper. J'ai besoin qu'on me libère. Une fois que nous aurons détruit Sion, ils n'auront plus besoin de moi. Est-ce que tu comprends ça ? » « J'ai besoin des connes. Je dois m'introduire au cœur de Sion. » « Je dois me dire comment je dois faire. » Attention, comparaison flippante. Smith, dans Matrix, c'est un peu comme si, à la base, vous aviez plusieurs antivirus sur votre ordinateur, et que Avast commençait à bugger, crachant ou corrompant les autres antivirus, puis essayant par tous les moyens de sortir de votre ordinateur. L'antivirus, il se transforme par exemple en cheval de toit, s'insérant dans vos emails pour s'envoyer à vos autres contacts et infecter ainsi les autres ordinateurs. Ce qui nous amène à une théorie, et pas des moindres, et je précise qu'il s'agit là d'une analyse purement personnelle. L'analyse de Pumpe ! Et si la prise de conscience de l'agence Smith était une reproduction de ce qui est arrivé des siècles plus tôt avec les machines ? Je m'explique. Morpheus nous apprend assez vite que bien dans les siècles plus tôt, les humains ont créé une intelligence artificielle tellement importante qu'elle a engendré des machines intelligentes qui ont fini par se souvrir contre l'humanité. Terminator style ! À un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde, de l'IA. Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Et si l'agence Smith, IA consciente de son état, représentée par un homme en costume noir au XXe siècle, était en fait une représentation de cette IA qui se sait d'être un programme dans un programme et veut investir le monde réel ? Eh eh ! La manuse de Pimper ! Bon, revenons sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est que dans Matrix, les humains ont créé une IA surpuissante qui a fini par esclavager ses créateurs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'histoire de Matrix n'est pas forcément incompatible avec celle de nos romanciens, même si William Gibson avait prévu une parade pour éviter que ça n'arrive, la police de Turing. Dans le livre, il existe une loi que l'on peut supposer internationale, la loi de Turing, du nom d'un créateur, de l'ancêtre, de l'ordinateur, et accessoirement, l'homme qui réussit à déchiffrer la machine Enigma, permettant de mettre un terme à la seconde guerre mondiale. Rien que ça. Pour en savoir davantage, je vous conseille d'aller voir cet épisode de la preuve par vieux de e-pensée qui explique en gros le bonhomme. Mais après, sinon c'est chiant. Chez Gibson, la loi Turing limite l'intelligence des IA. Il est illégal de créer des IA trop puissantes. Les plus intelligentes sont réservées à l'armée et leur glace est réputée incraquable. La police de Turing fait donc appliquer cette loi, contrôlant supposément toutes les IA créées qui se trouvent affublées d'un code de Turing, comme les films et leur visa d'exploitation. C'est donc une parade pour éviter que le monde de Matrix ne devienne une réalité. Mais évidemment, rien n'empêche que des gens en créent une super intelligente, inviolable, en toute discrétion et évidemment en toute illégalité. Et donc de parvenir finalement au monde réel tel que Léo le connaît. Eh mais au fait, au début tu nous as parlé des lindes d'Inception. T'essayerais pas de nous la jouer à l'envers et défilter le sujet ? Ah non non non, justement j'y venais. Et d'ailleurs, il y a un rapport avec ce que j'ai dit avant. Ouais, c'est ça. Rattrape-toi. Là aussi c'est une interprétation personnelle, ça peut être totalement faux, mais je pense qu'il y a un rapport. Par contre là, c'est plus ou moins un spoil du bouquin, donc si vous voulez le zapper, vous pouvez aller directement ici. C'est un petit peu un spoil parce que ça arrive à la fin. Mais ça ne dit pas grand chose de l'intrigue. Attention, vous entrez dans la zone spoiler. Pour le coup, je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Je vais juste vous faire écouter le passage du livre en question sur les images d'Inception. Ça devrait vous aider à comprendre pourquoi je pense que ce rapprochement est volontaire. Il y avait quatre prises sous l'écran, mais une seule pouvait accepter le connecteur Hitachi. Il se brancha. Rien. Un vide gris. Pas de matrice. Pas de grille. Pas de cyberspace. La console avait disparu. Ce doigt était... Il semblait y avoir une ville par-delà la courbe de la plage, mais elle était trop loin. Il était accroupi sur le sable humide, les bras serrés autour des genoux, et il tremblait. La ville, si c'était bien une ville, était basse et grise. Par instant, elle était obscurcie par des bancs de houle. À un moment, il décida que ce n'était pas du tout une ville, mais quelques édifices uniques, peut-être une ruine. Il n'avait aucun moyen d'évaluer sa distance. Attention, je vais terminer avec un énorme spoiler. Il concerne directement l'intrigue du livre. Ceci est donc un spoiler dans un spoiler. Mise en abîme de spoil. Plus tôt dans l'histoire, on apprenait que la petite amie de Kaze, Linda Lee, avait été tuée. Et s'il se retrouve ce jour-là sur cette plage, c'est parce qu'il a réussi à briser la glace du programme pour lequel il avait été embauché. Et que se passe-t-il à votre avis sur cette plage ? Il retrouve sa petite amie. Comme Cobra trouve sa femme. Vous sortez actuellement de la zone spoiler. Désolée pour ceux qui n'ont pas regardé la zone spoiler, mais je vous assure qu'il y avait vraiment un lien entre Lea K. Smith et Inception. K. Smith. Entre Lea K. Smith et Inception. Mais vous devrez me croire sur parole. Voilà pour ce double épisode. Maintenant que vous savez tout ça, je tiens à vous rappeler une petite précision concernant nos romanciens. Ce livre est sorti en 1984, soit 12 ans après la démonstration officielle d'Arpanet et 8 ans avant la création de l'Internet Society. Et n'oublions pas que le web n'est apparu qu'au début des années 90. L'anticipation, on vous dit ! Maintenant, vous savez que le point commun entre Matrix et Inception est un roman de cyberpunk en grande partie imbutable. D'ailleurs, si quelqu'un a compris si le coup de la truite qui dégouline sur la joue est censé être vrai ou inalu, merci de le dire dans les commentaires parce que moi j'ai rien bité. Cet épisode est désormais terminé. Ça aurait été un petit peu long, même si c'était très incomplet, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur Matrix, de l'analyse, des théories, qui a un rapport ou non avec nos romanciens. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à venir discuter et me faire des suggestions de détails à creuser si vous le voulez, sur Twitter, sur Facebook ou dans les commentaires. Pour le reste, vous savez quoi faire. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, c'est une machine plus intelligente que vous. C'est sûrement le début de la fin. Aïe ! La conscience de l'agent Smith était une reprodu-dable. Prés-d'la-dou-dou-dou-dou-dou. avant même de le laisser, je vais commencer par contre-mesure, non j'ai oublié logiciel allez je suis con, logiciel évidemment les larves d'une section les larves d'une section les larves d'une section Linda Lee Bernard les gardiens son histoire, vous vous étonnez l'homme ouvrit la bouche pour parler une petite truite en sortie suivie d'un improbable sillage de bulle elle glissa le long de la joue des plaises c'est parti c'est parti c'est parti